Pour faire facilement des économies d'eau, attention aux fuites dans la cuvette des toilettes. Ces fuites peuvent représenter une dépense allant jusqu'à 1000 euros par an. C'est pourquoi il est important de savoir les repérer. Dans cette vidéo, vous apprendrez d'abord comment repérer ces fuites. Vous découvrirez ensuite ce qui provoque deux types de fuites très courantes. Enfin, nous vous dirons quoi faire si vous avez repéré une fuite. Alors, comment repérer les fuites ? Pour vérifier s'il y a une fuite d'eau dans la cuvette de vos toilettes, posez une feuille de papier toilette sur la céramique de la cuvette, au niveau de l'arrivée d'eau. Si la feuille s'imbibe d'eau, c'est qu'il y a une fuite. Voyons maintenant ce qui peut causer une telle fuite. Pour accéder au réservoir de vos toilettes, il vous faudra retirer le couvercle. Dans le réservoir se trouve un système de chasse d'eau. Ce système est composé d'une chasse, d'un robinet flotteur et d'un trop-plein. Les fuites dans la cuvette sont généralement provoquées par deux cas de figure. Premier cas, de l'eau s'écoule dans le trop-plein. Si de l'eau s'écoule en permanence dans le trop-plein de votre mécanisme, cela veut dire que votre robinet flotteur ne fonctionne pas correctement. En fonctionnement normal, lorsque le réservoir est plein, une membrane étanche située au niveau du robinet flotteur empêche l'arrivée d'eau. Si la membrane laisse passer l'eau, cela peut vouloir dire qu'elle est abîmée, auquel cas il faut la remplacer par une neuve. Si votre membrane est en bon état, vérifiez le réglage du flotteur. Un flotteur positionné trop haut ne donnera pas le signal à la membrane de se fermer lorsque le réservoir est plein. Si c'est le cas, baissez le niveau du flotteur. Deuxième cas, de l'eau coule dans la cuvette sans passer par le trop-plein. Dans ce cas, la fuite est très probablement située au niveau du joint de culot. En bas du mécanisme de chasse. Le joint de culot est abîmé, il faut donc le changer. Enfin, que faire en cas de fuite ? Dans un premier temps, et quel que soit le type de fuite, fermez le robinet d'arrivée d'eau pour arrêter la fuite. Vous pouvez réparer la fuite par vous-même ou faire appel à un plombier. Dans tous les cas, occupez-vous de la fuite au plus vite afin d'alléger votre facture d'eau. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...